Je suis Yacouba Konaté, j'étais réfugié avant, aujourd'hui j'ai ma nationalité française. Bon, c'est-à-dire, ce sont des terminologies, vous comprenez ? Souvent, il y a un mineur qui arrive. D'abord, lui, il y a les échos, il y a des amis, peut-être en prison en Libye, ou pendant le voyage, la traversée du désert, ils lui disent, ben, si tu arrives en France, que tu dis que oui, tu arrives en Europe, tu dis que non, tu es mineur, la chose peut aller un peu plus vite. Mais il y a d'autres, vraiment, c'est des vrais mineurs. Comprenez, il y a d'autres qui viennent, c'est des vrais mineurs, mais il y a d'autres, ils ne veulent pas retourner dans cette même galère qu'ils ont vécu de l'autre côté. Donc, on les pousse à dire, c'est genre de truc. Mais de toutes les façons, tous ceux qui sortent de la Libye, c'est-à-dire, comme chez nous, on le dit, celui qui a vu le lion, la manière de courir de celui qui a vu le lion, et celui à qui on dit le lion est là-bas, les deux personnes n'ont pas la même manière de courir, vous comprenez ? Donc, ça vous dit quoi ? Tous ceux qui viennent de la Libye, qui ont quitté les pays, qui ont risqué leur vie dans le désert, vraiment qu'ils arrivent en Europe, et on leur dit, non, il faut que tu retournes chez toi. Là, ce n'est pas une messe à faire au fait. La personne a vraiment risqué sa vie. C'est-à-dire, je n'ai pas la connaissance des causes, toutes ces routes-là, j'ai fait ces routes, et c'est encore récent, donc la blessure est encore là. Même dans mes spectacles, l'émotion prend souvent le dessus. Au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé à gérer l'émotion au cours des spectacles, mais il y a des fois, je ne peux pas maîtriser mes émotions, je ne peux qu'être réel vis-à-vis du public. Donc, il y a ce côté-là. Et un Somalien, par exemple, un Soudanais ou un Érythréen, tout le monde sait ce qui se passe en Érythrée. Je n'ai jamais été là-bas, mais les Érythréens, les Soudanais, les Somaliens, et ils ont été ma famille, un moment de ma vie. Et 2011, après la crise de l'Érythrée, de 2011 jusqu'en 2015, c'était mes frères, ces gens-là. Donc, ils m'ont dit, et je savais aussi ce qui se passait dans les pays, par exemple en Érythrée, il y a une dictature. Donc, un Érythréen qui arrive en Europe, ou dans n'importe quel pays du monde, il est d'office, il doit avoir le statut de réfugié déjà, parce qu'il ne peut pas retourner chez lui. Bon, un Somalien, après toutes ces crises-là, la guerre, les chibabres ou autres en Somalie, il n'y a plus de vie en Somalie. Ceux qui sont restés là-bas se sont adaptés. Par force de vivre dans la souffrance, c'est arrivé un moment, c'est notre quotidien, on s'adapte à ça. Mais ceux qui ont réussi à fuir, vous pensez qu'ils vont retourner en Somalie et venir vivre là-bas ? Là, c'est une question aussi. Et idem aussi pour un Soudanais. Donc, il y a des pays qui sont en guerre. Ces pays-là, quand la personne risque sa vie, cette personne n'avait pas les moyens et réussit à rentrer en Europe, pour lui, c'est le paradis. Moi, j'ai été choqué le jour et je suis arrivé, je suis rentré en France, j'étais en Nice, et le lendemain, on m'a déposé à Avignon, ici, pour le premier TGB. Dieu, je remercie Dieu, je suis beaucoup croyant. Les Français, vraiment ceux que j'ai connus pendant que j'étais dans le camp de Choucha, j'ai gardé beaucoup de contacts avec des journalistes français, des documents, des documentatrices, c'est-à-dire, c'est beaucoup de femmes qui venaient me voir, je faisais beaucoup d'interviews là-bas, j'ai gardé contact avec ces derniers-là, et ils m'ont vraiment aidé au moment où j'avais besoin. Comprenez ? Que ça soit dans les entrailles. Quand je parle des entrailles de la Libye, c'est-à-dire les prisons de la Libye, ils ont beau parler dans les médias, ils ont beau parler de ce qui se passe en Libye, il faut vivre quand même, ceux qui ont vécu en Libye, ils savent vraiment ce qui se passe en Libye. Vous pouvez, bon, désolé, je soulève beaucoup de sujets en même temps, voilà, le train est lancé, donc je me lance un peu. Dans les prisons de la Libye, ça dit, chaque citoyen Libye, ce que les gens ne savent pas, tu peux être dans une prison en Libye, le monde entier va te chercher, ils ne vont jamais te retrouver. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc, ceux qui sortent de la Libye, que tu sois en prison ou en esclavage, mais ce que je peux dire, quand tu sors de la Libye, c'est que tu as vraiment une longue vie. Tu vas durer en consulaté. Parce que, tu es en prison en Libye, le monde entier te cherche, ils ne te retrouvent pas. Parce que chaque citoyen Libye a une prison privée chez lui. Donc, le mec, il est chez lui, il perd des familles, il a sa famille, les marios vont venir chercher chez lui, ils ne vont jamais te retrouver. parce que la prison, c'est au sous-sol. Donc, j'ai vécu dans une de ces prisons-là et ça m'a vraiment marqué. Parce que là-bas, on était beaucoup tabassé, les filles se faisaient beaucoup violées, et vous imaginez ces filles-là, après toute cette souffrance, tu te retrouves en Europe, et on te dit, non, tu n'as pas le droit à une protection ouverte. Il faut retourner chez toi. Ça fait vraiment mal, quand même. Donc, je ne bosse pas à l'UNCF, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Je ne bosse pas là-bas. Mais, pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle le statut des réfugiés, ils ont des critères. Ils ont des critères. Bon, il y a d'autres économiques, il y a d'autres d'offices qui sont déjà réfugiés, parce que le pays, vraiment, le pays a feu et a sang, il ne peut pas retourner. Et, on parle aussi des subsidiaires, je ne sais pas quoi, ils parlent de ça. C'est-à-dire, la personne n'a pas de problème personnel, sa vie n'est pas en danger, mais, vu la situation du pays, la personne ne peut pas retourner chez elle. Donc, voilà, il y a ces mots qui viennent, et bon, il y a tous les noms, immigrés, exilés, réfugiés, bon, de toutes les manières, la personne ne peut pas retourner. chez elle, parce qu'il y a un problème. Voilà, c'est comme ça, je vois. Bon, je peux dire, je suis accro à la vie, j'aime beaucoup la vie, je vais vivre encore longtemps, et savourer encore le temps qui me reste. Sincèrement dit, au début, ce n'était pas facile. Quand Mme Judith Dépaule, à la télé des artistes en exil en 2017, quand je suis allé la rencontrer, moi, j'étais allé par rapport à mon groupe de musique, moi, je ne pensais pas un jour, me mettre là, avoir un talent de conteur, et raconter ma vie devant des gens, moi, je ne pensais pas à ça, et parce que, c'est douloureux, au fait, donc, je ne pensais pas à ça, et Mme m'a dit, « Yacouba, qu'est-ce qui s'est passé en Libye ? » Et là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ta vie en général ? Est-ce qu'un jour, tu auras le courage de m'expliquer, de me raconter ? Bon, d'une part, je me suis dit, bon, si vraiment je sais que j'ai vaincu mon passé, il faut que j'aie le courage quand même de raconter à quelqu'un, comprenez-le. Donc, je disais, t'es devant moi un jour, après le boulot, je suis venu à l'atelier, j'ai parlé de ma vie, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, c'était très douloureux pour moi, et aussi pour elle, parce que je ne pensais pas qu'elle s'attendait à recevoir un choc comme ça au fond. Et elle m'a dit, « Yacouba, je ne peux pas garder ça pour moi-même, il faudrait que tu aies le courage quand même de monter un spectac et parler de ça. » Je lui ai dit, catégoriquement, je lui ai dit, « Non, je ne peux pas. » Elle m'a dit, « Non, il faut réfléchir. » Il a dit, « Bon, je vais voir. » Et deux mois après, je suis venu, il a dit, « Bon, je vais essayer d'adapter l'histoire au public. » Et déjà, on parlait du jeune public, donc voilà, j'ai essayé d'adapter l'histoire à ce jeune public-là. et moi, c'est une sorte de thérapie pour moi. Au début, c'était très douloureux et maintenant, je commence à gérer un peu. Mais jusqu'à présent, après chaque spectacle, c'est beaucoup d'énergie. Après, gérer ça, encore des choses, ce n'est pas encore totalement fini. Moi, c'est à travers le spectacle Djeniakou, parce que depuis 2017, on tournait beaucoup dans les collèges et là, on avait beaucoup de retours, c'est-à-dire les enfants des 4e ou la 4e, des 6e. Ça changeait la vision quand même, le regard vers les immigrés, on parle d'immigrés en général. Donc, ils se disaient, « Ah, ben, le réfugié, il est comme un être humain comme les autres. Et voilà, il y a eu une cause pourquoi il a quitté son pays et aujourd'hui se retrouve ici. les enfants, c'est ce que les adultes leur disent, c'est après ça qu'ils croient. Donc, je ne sais pas ce qu'on leur disait avant, le réfugié, peut-être, il n'y a pas de souci, mais quand ils voient que non, voilà, Yakouba, c'est un exemple, je suis là, je les raconte mon passage, mon parcours en général et ils voient que non, après tout ça, je suis suivant. Et voilà, ça change un peu la vision vers les réfugiés. donc c'est ça. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, mais il faut reconnaître que la France est une terre d'accueil, la France est une terre d'asile, tout simplement parce que je connais, c'est-à-dire moi-même, mon cas, il y a beaucoup d'amis réfugiés qui ont eu leur salut ici en France et vu le comportement d'un citoyen français, vraiment, je vous dis mon chapeau, quoi. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites pour les immigrés. Vous pouvez encore faire plus, mais il faut déjà beaucoup, beaucoup. c'est-à-dire quand je pense comment le truc était organisé une fois que je suis rentré en Italie, même le mafieux ne peut pas gérer ça comme ça, tout était tellement bien organisé, c'est-à-dire c'est comme un rêve. Même le jour où je suis rentré ici à Paris, moi, je passais tout mon temps à demander à Sophie Bachelier, c'est la dame qui m'a vraiment aidé aussi ici en France. Donc je lui demandais Sophie, est-ce que je suis vraiment en France ? Et à chaque fois elle me pensait, ça a dit la peau comme ça, elle me disait oui, Yacouba, tu es en France. Réveille-toi, casse ton bulle, tu n'es plus dans un rêve. Donc vraiment, je profite de cette conférence vraiment pour dire merci aux citoyens français pour tout ce que vous faites pour les immigrés. Chacun fait du son mieux. Mais vraiment, je pense que la France est une terre d'accueil. Voilà, je voulais ajouter ça. et je pense que la France